Nous allons avoir toute une série d'interventions, enfin toute une série, encore deux interventions, pourquoi ? Parce qu'il est très important, avant de commencer à concerter, de connaître ce dont on va parler, de connaître les différents éléments, de connaître les positions aussi des différentes collectivités territoriales, de façon à ce qu'on puisse y réagir. Je vais vous donc vous demander d'accueillir maintenant Valentin Nyang, il est là. Valentin, il est chargé de mission au service Clima Air Energy de la région, il va nous présenter plus précisément ce qu'est le scénario Négawatt, alors ça paraît très compliqué mais finalement, on va voir que c'est assez simple, et il va nous présenter avant tout le schéma régional Clima Air Energy, mais les deux sont tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Elin. Donc du coup, effectivement, j'essaie d'être très rapide parce que je crois qu'on est tous impatients d'avoir le débat, les questions, les échanges, etc. On vous a beaucoup cité le scénario Négawatt, le SRCAE et différents éléments techniques dans les interventions qui ont précédé. Moi, je viens vous présenter un petit peu ce que c'est et ce qu'il y a à l'intérieur de ces documents. Donc le SRCAE et le scénario Négawatt partent du principe et d'un constat, c'est le constat de l'énergie en région sur le territoire de Provençal-Côte d'Azur. On voit sur ces graphes, en fait, ce qui domine, c'est principalement les produits pétroliers, pas de surprise, c'est un petit peu pareil partout, l'électricité, 27%, et une petite surprise, c'est le charbon. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de la situation énergétique de la région, c'est lié principalement à l'industrie sidérurgique qui se trouve sur les temps de verre et qui est très consommatrice de ce combustible. Une autre particularité de la région, c'est l'autre graphe. C'est celui qui... C'est la structure de la consommation, c'est que contrairement au reste de la France où c'est l'habitat qui va dominer, en région Provençal-Côte d'Azur, on est à un tiers, un tiers, un tiers. Entre l'habitat, l'industrie et les transports, ça ne veut pas dire qu'on consomme moins dans l'habitat sur le territoire de la région, c'est qu'on a une industrie qui est tellement énorme et du coup leur corollaire des transports, puisqu'il y a énormément d'échanges commerciaux qui se passent sur le territoire, que la part de l'habitat paraît petite. En France, on est plutôt à une grosse, grosse part d'habitat et les deux autres sont beaucoup moins représentées. Un petit zoom sur l'électricité. Donc vous savez que, monsieur le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, le département est le premier département producteur d'hydroélectricité en France. On voit ici que la principale source de production d'énergie en région, c'est l'hydroélectricité. Ça représente la moitié de l'énergie primaire qu'on va produire et ça représente l'hydroélectricité, 19% de nos besoins, encore une fois, des besoins régionaux, sachant qu'en tout, en termes d'électricité, on produit grosso modo 45% de ce qu'on consomme sur le territoire. Le reste est importé de la vallée du Rhône et donc de l'extérieur du territoire national et régional. En termes d'énergie renouvelable, on en parle beaucoup, on parlait en un moment de ces filières-là. Aujourd'hui, c'est l'hydro, c'est les barres bleues qui sont là, qui dominent complètement le paysage du renouvelable en région. Par contre, on note la grosse évolution du solaire. Ce sont les barres jaunes qui sont ici et qui, entre 2007 et 2011, ont été de multiplier par quasiment 13 centimètres, puisqu'on est parti de zéro, presque, à plus de 400 MW installés aujourd'hui. Donc le SRCE, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu un point de départ, ça vous montrez d'où est-ce qu'on part. Le SRCE, le 100 MW, essaie de voir où est-ce qu'on va. Donc le SRCE, ça a été créé par les lois Grenelle, ça a été élaboré en partenariat, c'est élaboré en partenariat par les conseils régionaux et les services de l'État dans chaque région de France. C'est un document qui est à consultation du public. Alors pour Provençal-Côte d'Azur, la consultation est en cours. Vous pouvez, évidemment, des mardis, je ne vais pas dire des demain, mais des mardis, vous pourrez aller consulter sur le site de la région et le site de la préfecture de région de Provençal-Côte d'Azur pour le document, le SRCE tel qu'il est aujourd'hui proposé. Un petit point d'attention sur lequel on attire très souvent l'attention des personnes, c'est que le SRCE, on présente ce que le SRCE est, mais aussi ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un plan d'action concret. Il ne dit pas à tel endroit il va y avoir un parc éolaire, à tel endroit il va y avoir un parc solaire. Il donne de grands axes. Il donne de grands axes directifs, de grands axes stratégiques, et il n'est pas là pour, il n'est pas contraignant. Il n'a pas de force obligatoire, il n'a pas de force juridique, à part pour son annexe, le schéma régional éolien, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. En termes de calendrier, on est par là-bas. On est ici. Donc le SRCE a commencé ici en juillet 2011 avec les premiers travaux. Aujourd'hui on est là, on est sur la mise à disposition au public. Il est prévu une adoption en juin, après prise en compte évidemment de tous les avis, il y en a beaucoup qui arrivent, de tous les avis qui vont remonter de cette fameuse période de consultation publique. Alors le scénario du SRCE, ça c'est le scénario qu'on appelle le scénario engageant. Il tape sur une baisse à 2020 de 13% des consommations et à 2030 de 25% des consommations. La structure de consommation en elle-même ne bouge quasiment pas. On la voit ici, c'est toutes les consommations, toutes les énergies qui baissent. Et la part du pétrole, de l'électricité, du gaz, du charbon, de la biomasse et des autres énergies ne va pas bouger comparativement. Donc c'est l'ensemble des énergies qui baissent. Et c'est la même chose en termes de production, c'est qu'on n'a pas une énergie. Donc ça c'est le mix des énergies renouvelables à 2030, le bout du graphe, si vous avez les objectifs chiffrés. On voit, c'est en fait le mix qui est ici de l'ensemble des énergies. Alors il y a la grande hydro qui reste ce qu'elle est, le bois qui reste ce qu'il est. Il part de tellement haut qu'aujourd'hui ça va rester une grosse pierre. Mais c'est le mix énergétique, il n'y en a pas une, qui se dégage, qui permet cette augmentation forte. On passe de grosso de 12 TWh à 30 TWh en 2030 grâce à ce mix des sources d'énergie renouvelables. Alors le SRCAE comprend également une cinquantaine de grandes orientations stratégiques, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, ces grands axes, ces grandes propositions, je vous les détaille pas là, vous les avez, vous avez l'intégralité de ces propositions dans le dossier qui vous a été remis à l'entrée, donc la pochette cartonnée. A l'intérieur, vous avez une fiche spéciale SRCAE, et dedans vous avez les cinquante orientations, qui donc recoupent l'ensemble de ces domaines, déchets, agriculture, qualité de l'air, consommation, énergie, etc., et qui permettent de montrer la direction vers les objectifs 2030. Le scénario NégaWatt, on en parlait tout à l'heure, est un peu plus ambitieux. Alors un élément qui est assez, enfin j'ai rien, on le verra tout à l'heure dans les graves de synthèse, c'est qu'à 2020 et 2030, le scénario NégaWatt, en termes de consommation, est similaire quasiment au scénario engageant, donc il y a assez peu de différence. Par contre, c'est à 2050 qu'il affiche une baisse conséquente, puisqu'on est quasiment à moins 60%, c'est ce que disait NégaWatt tout à l'heure, on passe de 163 TWh de consommation aujourd'hui, toute énergie confondue, toute activité confondue, pour passer à 65 en 2050. En termes de production, la courbe est exactement inverse. On ne fait qu'augmenter, alors on passe grosso modo de 6 TWh produits chaque année en renouvelable, alors ça comprend l'électricité et la chaleur, c'est pas l'équipement des TWh, et on arrive à 61 TWh en 2050. Donc là, on a une très grosse augmentation. Ce qu'on constate, c'est que 61 TWh produits, 65 TWh consommés, on est quasiment à 90% de renouvelables dans le mix énergétique. Mix énergétique qui, du coup, est résumé ici, dans ce graphique de synthèse, où on voit qu'en fait, en 2000, on était ici, en consommation, on était tout en haut, et on diminue, on baisse de 60%. En 2000, on était quasiment à une vingtaine de TWh en renouvelable. On passe ici, entre guillemets, à seulement 50. Donc on voit que le poids et la réussite, toute la réussite de ces scénarios sont basés non pas dans la hausse du renouvelage, mais dans la baisse de la consommation. Si la consommation ici, elle reste stable, ou pire, si elle augmente, le petit bout d'énergie renouvelable qui est là ne permettra pas de satisfaire les besoins. Du coup, c'est bien la baisse de 60% des consos qui permet l'alimentation en renouvelable. Une petite différence avec le scénario du SRCE, c'est la part de l'éolien. C'est le morceau rouge qui est ici. La part de l'éolien est beaucoup plus importante parce que ce scénario inclut l'éolien flottant. Il considère que l'éolien flottant est l'énergie fut l'avenir numéro 1, en Provençal-Côte d'Azur, à l'horizon 2050. Alors là, la dernière diapo, c'est la diapo qui permet de comparer les deux. On voit qu'ici, on part donc du même point. En rouge, c'est le tendanciel. Alors c'est un tendanciel qui décline parce qu'il considère que toutes les mesures et les objectifs de Grenelle sont atteints. Franchement, on ne peut pas faire moins que la loi. Donc, c'est un tendanciel qui décroît. Le bleu, c'est le scénario engageant qui est même encore plus ambitieux à 2020 que le scénario de mégawatts qui descend très très vite. Et à 2030, on est quasiment, quasiment similaire. On est à moins 25 % de consommation sur l'engageant, moins 33 sur le mégawatts. Il y a une différence, mais les grandes masses restent un petit peu les mêmes. Par contre, le mégawatts descend beaucoup plus vite ici. Et en termes de renouvellement, pareil, on est vraiment sur la même pente à 2030. Et à 2030, le scénario de mégawatts prend du coup toute son ampleur. Ces deux éléments s'expliquent par un principe qui est assez simple. c'est que le mégawatts considère que jusqu'à 2030, 2020-2030, on structure les filières, on forme les artisans, on structure les filières économiques, on donne les moyens aux territoires de s'adapter. Et à partir de 2030, les efforts portent leurs fruits et on atteint la vitesse de croisière qui permet cette augmentation très forte et cette diminution très forte en fonction de là où nous le trouvons. Je vous ai mis tous les documents ici. Donc, écoutez-moi, je reste dans la salle pour la future séance de questions. Et j'espère que ça vous aura permis de voir un peu plus clair sur les éléments de la transition énergétique. Merci. Merci.